What's up les gars, c'est Boab, tu connais, on est au Mons Music Festival, on nous a invités, c'est le premier festival depuis des années, depuis Covid, il y a des belles têtes d'affiches, il y a des artistes belges, tu connais ces 100% belges, je vous invite à venir, on va aller découvrir qui se cache derrière les loges, let's go ! Oh Boab, c'est comment ? Comment tu vas ? Écoute, toujours nice, toujours dans la place, dans la maison, partout ! Ça dit quoi là, le festival, Mons Music Festival, qu'est-ce que ça m'inspire ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ben le feu, le turn up, on est venu pour tout brûler, tu vois donc faut savoir que là, tu vois devant toi, toujours sourire, tout ça, j'ai des bonbons dans la bouche, je suis là en train de rigoler avec mon gars qui a dit, pour moi là vraiment c'est le comeback absolu, tu vois, donc moi je néglige pas, c'est ma première scène depuis, tu vois, depuis le Covid, tu vois. Enfin pas depuis mon Covid à moi, tu vois, depuis le premier confinement j'ai fait des live streams. Là il y a un public, moi j'attendais que ça. Voilà, moi je suis organisé, t'as vu, en petit collectif, en petite équipe, mais très 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 organisé, tu vois, mon équipe s'appelle LMI, la mesure inversée. Lui, c'est Reda, le rouge, Red le rouge, donc c'est lui justement qui participe à l'élaboration de mon contenu vidéo avec mon directeur artistique qui est là ici. Pauline, Pauline, ah là là, Pauline, Pauline, RT de l'équipe, voilà. Donc on va voir, ça fait pas longtemps justement qu'on est en contrat, hein, donc on va voir, on va voir jusqu'où on va pouvoir aller. En tout cas là, le début est magnifique, donc shout-out Pauline, shout-out Pauline, voilà. Voilà, ici il y a mon DJ Black Bull, la producteur, anyway, vous le connaissez, hein, vous le connaissez, voilà. Voilà, de toute façon on le connaît trop lui, on sait qu'il est chaud. Voilà, ça tire sa flingue et Kanye il est trop fort. Et puis voilà, il y a l'homme qui n'aime pas être filmé, t'as vu, voilà, le DA, tout le visuel sort de lui, tu vois. Donc si vous me voyez en vrai c'est grâce à lui, s'il y a des clips qui sortent c'est grâce à lui, si vous voyez des photos, tout ça va, c'est grâce à lui. En tout cas, voilà, de toute façon, on est en train de se développer petit à petit, on est en train d'essayer de monter, tu vois, on se voit comme des étoiles filantes, tu vois ce que je veux dire ? On essaye de briller de plus en plus, de plus en plus pour voir justement où va être l'aboutissement de cette shit. Supernova, tu captes ! Comme je t'ai déjà présenté toute ma team, il manquait juste le guest, l'homme qu'on appelle Gizi, le plus big de Mons. Et on est où ici ? On est à Mons. Donc voilà, c'est normal, je devais l'appeler, j'arrive dans sa ville, directement par là à Gizi. Et voilà, il est apparu. On va voir ce que ça va donner en live, c'est la continuité. Premier son avec toi, et on continue, c'est pas il y a eu séparation, il y a toujours, on s'est invité à droite à gauche, c'est ça qui est le temps. Tout le temps, tout le temps, et justement, j'étais en train de te parler de mon live à Mont-Buta, enfin, mon live au Mont-Buta qui s'est passé, et bien justement, c'était mon seul guest aussi. Donc voilà, on a fait le live stream, maintenant on continue encore, bim, on arrive à Mons, paf, je remets live. Avec des gens, avec des gens, avec des gens, maintenant, voilà. Voilà, sans personne, c'était lourd, maintenant avec des gens, c'est encore plus lourd, enfin, d'espoir. Je me prépare pour monter sur scène là, d'ailleurs j'y vais là maintenant, on est ensemble, on se retrouve au studio. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Aujourd'hui, on est au Catch Music, on est venu voir Eddie Ebb, qui va taffer du son avec Ekanik, comme d'hab. Let's go, je vous propose d'aller voir ça. Yo. Ça va au coaching ? Tranquilment, tranquillement. Le WAP guy. Tranquille, quoi ? On est là, mon gars, ça va ou quoi ? Tranquillement. Donc là, on est là, hein. Donc là, on est là, les artistes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. L'artiste, l'ingé, tout le monde est là, c'est carré. Moi, je n'arriverais pas à faire la promo d'un son que je n'aime pas au préalable, ce serait très bizarre. Donc, le but premier, c'est de kiffer. Après, quand tu kiffes, quand tu es content de ton produit, quand tu es content de ton baby smoothbanger, alors là, tu l'apportes vers le public et c'est gagné. Yeah, non, smoothbanger, c'est vraiment ça. Ça fait plaisir d'avoir enfin réussi à trouver un nom sur le délire, tu vois. Parce qu'avant, je disais tout le temps, tu as vu quand je me présentais, il y a même moyen de trouver des interviews de moi où on me disait, oui, mais qu'est-ce qui te différencie d'un autre artiste ou quoi ? Je disais, oui, je chante. Je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs-chanteurs où il y a beaucoup de gens justement qui chantonnent en rappant. Donc, ce n'est pas réellement ça, mais ce que j'essaie de dire depuis le début, en fait, c'était ce délire smoothbanger, que j'arrive à justement garder cette douceur qui fait référence justement à mes influences, tu vois, justement, la soul, tout ça que j'arrive à mettre justement dans ces prods un peu parfois hip-hop, un peu drill, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, on a réussi à créer ce smoothbanger, c'est ça que je cherchais, tu vois, le smoothbanger. Il y a moins que tu mets une animation, là, à ce moment-là, quand tu mets smoothbanger, smoothbanger, smoothbanger. Viens, 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 tout fort, fort, fort. Moi, il fallait agir quelqu'un à qui il ne parle pas beaucoup. Vous voulez faire parler Nand, waouh. Ils se présentent, ils me disent ce qu'il est. Vous êtes en train d'assister à une info, mais personne ne capte. C'est lui l'info, en fait, il faut savoir que lui, jamais on voit sa tête. Il est toujours là, jamais il montre sa tête. Vous, vous êtes arrivé comme ça, bam, vous l'avez filmé, tu vois. T'as pas vu, il est un peu stressé, t'as vu la goutte, tu vois. Tu peux répondre, tu peux parler. Non, mais bon, je me dis, c'est pour le projet du frangin. Oh, la, 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 la. Moi, c'est Nando, ingestion de Eddy. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Donc, si vous voulez des anecdotes, je les ai toutes. Tous les projets de A à Z, le truc qui est intéressant, en tout cas, pour nous, c'est qu'on travaille vraiment comme une famille. On est trois, de base, et de fil en aiguille, on a commencé à construire vraiment un petit empire entre nous. Et on va dire qu'on est chacun un manager, on est chacun un DA, on est chacun. Tout le monde met un peu de son imagination, de son interprétation, de son expérience dans le projet de chacun. Et donc, du coup, dans toutes les démarches qu'on fait, moi, j'interviens en tant que la personne qui va s'occuper de tout ce qui est sonore. Donc, les prises de voix, les enregistrements, de temps en temps, le mastering, pour que tout soit dans les plateformes avec le bon niveau, le bon volume, etc. Et aussi, toujours un peu d'arrangement, pour qu'il y ait une cohérence entre chaque début et chaque fin de son, et pour que l'expérience soit agréable pour les auditeurs. Il devrait plus souvent parler, c'est incroyable. Il n'y a que des vraies informations. C'est fluide. C'est ça. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, mais il ne parle jamais, mais c'est faux. Et vous êtes les bremets. Incroyable pour les journalistes. C'est chaud, là. Attends, même moi, j'attends de voir cette interview, là, parce que, gros, on a une Nando à la caméra, devant la caméra, devant la caméra. Et il a parlé et tout, il a répondu aux questions. Prochain projet, il y aura plus de questions, plus d'interviews, je serai là. Ok, ok. Ah non, quand même. Allez, il faut fermer la porte. Là-dedans, on était avec Eddie Hepp tout à l'heure. Et Nando, ils s'entendent taffés un peu. Je pense qu'ils sont sur un smoothbanger, comme ils disent. Et là, nous, on va se rejoindre au Botanique, parce que Boab va aller sur scène avec Eddie Hepp au Botanique. Où il va défendre Supernova, tout simplement. Donc voilà, mettez en commentaire votre son préféré du projet Supernova de Eddie Hepp. Likez, commentez, et surtout, abonnez-vous à Boab, on se revoit au Botanique. Et comme je l'ai dit, let's go. Botanique, Moussel, famille. Est-ce que vous êtes chauds pour la suite ? On tire, on tire, on tire. On tire, on tire, on tire. Les gars, ici on était au Botanique. A la Rotonde pour la release partie d'Eddie Hepp, il a tout niqué. En vrai, il a tout niqué. Eddie Hepp, ça a dû quoi ? Quelles sont tes impressions après cette scène de ouf ? On a tout bousillé. On a tout bousillé. LME, c'était Eddie Hepp. C'était Supernova. C'était LME, c'était la comète qui arrive sur vous. C'était un public incroyable. J'étais moi-même étonné, surpris. Mais c'est beau, c'est beau. J'ai envie de pleurer, mais je ne le fais pas. Parce que je suis un mec. Et les hommes ne pleurent que sous la pluie. Donc voilà, j'ai kiffé. Merci. Non, je ne veux plus te redonner le mic, tu peux bouger. C'est mon interview et je m'interview solo. C'était très très chaud. On vous donne RDV pour la suite. C'était Eddie Hepp sur Boap. Oh la la, dang it. Je vais te checker, je vais te checker un maximum. Je vais te checker un maximum. On est tous vaccinés. On est tous vaccinés. On est tous vaccinés. Je vais te checker un maximum. 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 Je vais te checker un maximum.